Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on est reparti sur Green Medieval. La dernière fois, nous avons construit dans le prologement du pont extérieur une petite défense. Le début de notre place forte qu'on voulait faire depuis le premier épisode ici sur ces trois gros rochers au milieu du marais. Donc on a commencé, on a fait toute une porte, toute une façade. On a même essayé de mettre une herse en haut grâce à des fenêtres dans ce sens là. Si vous voulez voir comment on a fait, allez voir l'autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui c'est pas ça du tout qu'on fait puisqu'on l'a déjà fait. On passe à la suite. On avait mis aussi quelques merlons dans l'eau pour faire payer les chutes à nos ennemis. Et aujourd'hui, comme je disais, on va poursuivre la construction en construisant trois tours ici, ici et ici. Et comme ça nous avait coûté beaucoup d'argile, on en a quasiment plus. Et c'est pour ça que j'ai passé quelques temps en inter-épisode, attendez ici je retrouve, à miner, là où on avait commencé ici, à vider l'eau progressivement au fur et à mesure qu'on avançait, histoire d'avancer poche après poche pour avoir de l'argile. Et maintenant on se retrouve avec 2400 d'argile disponible en briques et 6000 d'argile en stock. Ça devrait être suffisant pour la suite, mais on va pas commencer tout de suite par construire. On va d'abord parler d'un autre sujet, le monde des talks, parce que oui, ils ont repris à nous parler de leurs futures évolutions. Et ils travaillent sur quelque chose qui va être sympa, je pense, qui peut apporter un plus au jeu. Ce sont des événements et la mécanique qui vient avec, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, les événements, on les subit en tant que joueur, c'est-à-dire le changement de saison, les marchands qui viennent, les raids, les rivets des animaux. Et ils ont décidé d'introduire des événements qu'on pourrait déclencher nous-mêmes pour être acteurs de ces événements. Le premier dont ils parlent, et celui qu'ils ont le plus détaillé, c'est le festin. On pourrait, en cliquant sur une table, lancer l'action de faire un festin. On y met les ingrédients qu'on veut, on invite les personnes qu'on veut, par exemple le marchand de passage, pour le mettre dans nos bonnes faveurs, ou alors l'inverse, pour l'empoisonner, parce qu'on a prévu de lui tendre une embuscade. Ça, c'est votre choix, mais ça va permettre comme ça d'améliorer les relations entre les gens, ça va permettre de les nourrir, aussi, à une belle heure, les forcer à aller dans la grande halle. Bref, un premier événement, il y en a d'autres, comme des rituels ou des sermons, c'est-à-dire des événements pour améliorer la foi d'une religion, ça peut convertir sa population à la vraie foi. A vous de choisir laquelle est la vraie, ça c'est vous qui voyez. Et après, ils ont prévu d'autres événements, pas juste ces deux-là, les sermons, les rituels ou les festins, mais ils se disent peut-être faire une sorte de market day, donc célébration du commerce, des funérailles pour honorer correctement nos morts, ou encore des duels ou des exécutions, ça, ça serait marrant. Les duels, imaginez, vous pouvez faire s'entraîner des chevaliers l'un contre l'autre. Ça, ça peut être très sympa. Bon, ils n'ont pas détaillé les autres, donc on va pas s'épiloguer dessus. On aura plus de news dans deux semaines. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour la suite. Ensuite, il est 19h, c'est pas l'heure d'aller se coucher. J'ai un souci aujourd'hui, je n'ai pas assez de repas. Donc, je vais dupliquer mon âtre. Il y a trois âtres. Âtre en calcaire, âtre en brique de calcaire, et âtre en argile. Enfin, en brique d'argile. Brique d'argile. Bon, en brique de calcaire, allez, soyons fous. Est-ce que j'en ai au moins ? J'ai 108 de calcaire. 216. Ah, il me faut des lingots de fer. Ça aussi, ça va prendre des lingots de fer. C'est pas grave. Ils vont s'occuper de ça quand ils pourront. J'ai besoin de deux âtes supplémentaires pour avoir trois cuisiniers en même temps parce qu'on manque de repas. Et je pense que c'est un facteur limitant pour la suite de notre aventure. Bon, et puis maintenant, comme je disais, il fait nuit. On va attendre demain et on va planifier la suite du chantier. Et voilà, on démarre la dernière journée de l'automne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a repris maintenant. J'aurais pu creuser plus. Mais si on veut avoir les belles couleurs des arbres, c'est quand même plus sympa. Du coup, commençons par construire nos tours. Ce serait bien. Et on va déborder un petit peu aujourd'hui en mode on s'applique pas parce qu'on va avoir des grosses tours qui vont faire... Non, pas autant. Juste quatre. Qui vont faire quatre de façade et qui vont avoir un de... De diagonale, comme ça, à chaque fois. Donc, il faut que ça déborde, malheureusement. Mais c'est pas très grave non plus. Ça va nous permettre d'avoir des belles tours, normalement. Toi aussi, ici. Et là, normalement, j'ai tout mon support. On peut monter très, très bien. Toujours à la même hauteur. Ça, ça n'a pas changé. Tu fais toujours quatre, on a dit. Comme ceci. Pas là. Attendez, les arbres m'embêtent. Cache-toi, arbre. Voilà, je veux mettre là. Et on monte maintenant. Et même, on monte à un niveau de plus que les tours qui étaient ici. On va avoir la même de l'autre côté sur cette façade là. Je crois comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais, celle-ci, elle est aussi grande que celle-là en trois de large. Comme ceci. Mais, ouais, avec la diagonale en plus. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Même hauteur que celle en face. Il faut s'adapter au relief, tout simplement. Voilà. Comme ça, on va avoir des belles tours qui vont être des deux côtés de la porte. Pour tirer dessus, ce sera très, très bien. Il faudrait évidemment penser à rentrer dedans. Le plus simple, je pense que c'est de faire comme ça. Effectivement. Comme ça, ce serait bien. Non, je n'ai pas besoin d'aller aussi haut. Ça me suffit d'avoir ça ici. Comme ceci, avec les autres merlons ici. Comme ça. Voilà. Très bien. Là, comme ça, on est sûr d'avoir le passage. On va rester sur des portes en métal. Pas renforcées. Même si on n'a toujours pas les matériaux pour les faire. C'est comme ça. C'est tout. Ici, on pourrait chercher à descendre un peu plus. Mais on va s'éviter ça. Donc, on va aller jusque là. On va laisser la tour pouvoir tirer. Tout en remettant les merlons. Évidemment. Voilà. Ce sera suffisant pour ici. On pourrait théoriquement démolir ça. Ce n'est pas nécessaire. Et donc, remettre ici du sol en briques d'argile. Ils pourront l'atteindre par en dessous. Ce sera très très bien dans un premier temps. Ensuite, de ce côté-là, c'est beaucoup plus simple de voir par où on passe. Parce que ce n'est pas comme si on avait le choix. Ah. Peut-être qu'on n'a pas le choix, mais on va peut-être faire comme ça quand même. Ce sera mieux. Je peux faire des diagonales avec mes murs. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, je vais avoir un autre problème. C'est qu'ici, il va me manquer quand même un petit peu de passage. Hop. Je n'ai pas le choix. Si je veux mettre des merlons. Il faut bien que j'ai un passage et ce n'est toujours pas suffisant. Ouais. Ce n'est toujours pas suffisant. Donc, on va continuer d'aller là. Et de remettre le merlon ici. Et toi. Voilà. Ce sera mieux, comme ça. On aura les merlons pour nous protéger, pour avancer jusqu'à la porte renforcée qui n'existera pas avant un bout de temps, avant la prochaine attaque. Mais au moins, on est pas mal pour l'instant. Nous faudrait aussi mettre les variations. Voilà. Et fait, sur les deux tours, ça rend tout de suite un peu plus sympa. Mettons tout en haut les merlons aussi pour se défendre. Voilà. Avec les merlons, c'est tout de suite mieux. On peut bien évidemment mettre un sol. Mais avant de le mettre, ce serait bien de prévoir qu'à un moment, il va falloir qu'on rentre dans cette tour. Et là, on a la place de mettre des escaliers, ce qui sera intéressant pour les défenses, mais aussi pour la suite. Après... Ah, je suis tout juste pour la stabilité, mais ça devrait passer quand même. Ouais, on va pouvoir mettre deux escaliers là. Ah non, attendez. Je monte d'un, je monte d'un. Ouais, non, on va le décaler d'un. L'escalier. Vous allez voir. Ça sera mieux. Ici et là, on peut remettre au-dessus un sol, toujours en briques d'argile. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous avais dit la stabilité. Ça passe. Hop. Il manque un. Très bien, je pense qu'ils sont tous mis. N'oublions pas, pendant qu'on y est, de mettre les variations. Voilà, c'est tout. C'est un peu plus joli encore. Et du coup, on peut remettre ici, au milieu, les autres escaliers. Je voulais mettre là. Ce qui va me permettre de monter tout en haut facilement et joliment. Voilà. Et puis avec les variations, encore une fois. Voilà, très bien. Ça va nous faire une belle petite tour, comme ça. Ça, ce sera parfait. Rajoutons-y quand même les bras zéro en argile. Attendez, je dois en avoir de l'autre côté. Ouais, juste là. Parfait. Ce sera bien. On va les mettre ici et là. Voilà. Et maintenant, occupons-nous de la deuxième tour. Même principe. Donc on met le sol en bas. On ne va pas lui mettre deux escaliers à lui, mais un seul. qu'on va mettre en décalé sur le côté droit. Ce sera bien. Vas-y. Merci. Voilà. Voilà. Avec ces variations aussi. Et enfin, le retour qui lui aussi va être centré ici. Parfait. On met les merlons d'après. Parfait. Comme ça, on a tous les merlons. Tout est bien. Il nous manque encore une fois les bras zéro. Mais ça, ça devrait... Non, pas là. Ça devrait être rapide, j'allais dire. Mais ça devrait surtout être pas là. Il va me falloir des bannières aussi. Comme celle-ci. Voilà. Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est pas le bon raccourci. Je voulais copier. Enfin, je sais plus ce que je voulais faire. On va en mettre deux là. On va en mettre un là. Très, très bien. Il m'en faudrait aussi là. Voilà. Et un là. On est sur la tour de prestige. En fait, on va en mettre partout. On est sur du prestige. Donc, vous savez qui vous attaquez. Et ça ne va pas être une mince affaire. Ça, c'est pour la première partie des tours. Il va falloir qu'on fasse, encore une fois, une dernière tour. Ici. Celle-ci qui va être un peu plus simple à caler. Parce qu'on a un peu plus de dimension. On va avoir des coins ici. Quatre. Presque. Presque bien facile à caler. Mais vous voyez, ça rentre quand même pas mal. Ça va être la même dimension que l'autre là en haut. Mais il faut aussi la faire monter très haut. Voilà. On est au même niveau normalement. Oui, c'est bon. On est bien au même niveau. Il manque encore, évidemment, toujours les merlons. Voilà. Et quand on a technique, c'est quand même plus facile. Parce que si vous les faites bien, vous avez toutes les symétries qui se font toutes seules. Quand je vous disais toutes les symétries, vous voyez, on fait tout tourner d'un coup. Très pratique. Pouf. Voilà. Ça, c'est fait. Il nous manque encore à mettre le sol, évidemment. Je n'ai pas, si vous remarquez, mis encore des escaliers ou quoi que ce soit. Et je ne sais toujours pas comment on monte ici. Mais je pense qu'on va se faire un passage tout autour. Mais ça va faire bizarre de faire un passage tout autour. Ça va faire bizarre de faire monter des gens d'ici. Ah, je ne sais toujours pas comment atteindre cette tour. Eh bien, on va le faire passer de là. Allez. Je suis un fou. On va faire ici une arche. Ouais, on va faire ça comme ça. De ce niveau. Un cran au-dessus encore ? Non, c'était bien en dessous. Très très bien. On est d'accord que je peux passer. Oui, je peux passer. C'est l'essentiel. Le même principe ici, du coup. Mais sur deux. Voilà. Et on remet ici deux. Voilà. Avec les variations, on se retrouve comme ça avec trois piliers qui vont permettre de soutenir un petit passage. Comme ceci. Hop. Hop. Alors, il est un peu étroit ici. Mais ce n'est pas très grave. On va l'élargir avec des merlons. Comme ceci. Hop là. Voilà. Ça va être bien comme ça. Ils seront bien protégés, nos gars, quand ils viendront dans la tour au fond. Ce sera parfait. Ça nous donne aussi la possibilité de tirer ici. Mais de toute façon, cette porte était juste essentielle. Sans elle, on ne peut pas faire grand-chose. Hop. Hop. Voilà. Il manque encore les variations ici. Voilà. C'est tout de suite mieux. Nous manque aussi le sol à placer là. Parce qu'il faut bien, à un moment, qu'on puisse atteindre cette zone-là. De la même manière pour les escaliers. Donc oui, je vais en avoir. Je vais avoir des soucis d'escalier. C'était à prévoir ça. On a dit qu'on voulait les excentrer d'une case sur la droite, ici et là. Très, très bien. Avec toujours le sol là. Et les variations. Voilà. Très bien. Et maintenant, on peut faire le chemin de retour pour aller à l'étage. Disons là. Disons pas là. Parce que de toute façon, je ne peux pas. J'ai ça en trop. Voilà. Très bien. Et comment s'on tient par les variations pour changer ? Voilà. C'est fait. Il ne manque plus que l'escalier. Du coup, à ne pas oublier. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. On est tout en haut. Parfait. Il me reste encore à placer des bannières et des bras zéros. Alors, même principe que la tour d'à côté, on en met partout. Et les bras zéros. On va prendre ceux-là. Ce sera très bien. J'en veux... J'ai dit ça. Merci. Ici. Et là. Voilà. On va en avoir plein. Ce sera bien. Alors, ça fait un peu fermé de ce côté-là. Ils vont pouvoir réussir à se cacher un petit peu, peut-être. Au pire, on descend. On leur tire dessus. Mais surtout, ils devraient se précipiter sur les portes. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à rester cachés ici. Surtout qu'on peut quand même se faire tirer dessus par là. On peut se faire tirer dessus par au-dessus. Oui, je pense que ça devrait être bien. Comme défense. Au moins dans un premier temps. Ici, je n'ai pas détruit le mur. Celui-là, là. Je ne l'ai pas détruit. C'est beaucoup mieux comme ça. Ils pourront passer et atteindre toute cette partie-là. On pourrait éviter de construire celui-ci aussi. pour qu'ils puissent construire tout autour. De la même manière, ça, j'ai demandé à les détruire. Mais on pourrait faire ça pour nous faciliter la construction. Ça, ils pourront le construire. Peut-être par en dessous, vite fait. On verra bien. C'est des soucis des chantiers. C'est que ça prend du temps à tout faire. Et ça prend du temps aussi à construire tous les échafaudages. Mais je pense qu'on peut dire qu'on est parti. Et la défense de notre place forte est maintenant terminée. Enfin, ou presque. Il nous reste toujours à acquérir un petit peu de fer pour nos portes. Mais ça rend quand même bien. Je veux dire, là, l'ennemi, quand il va arriver, il va avoir quelques soucis à se faire puisqu'il sera pris entre 4 feux. On peut mettre des archers un peu partout autour de lui. Là, sur la porte, ça va être compliqué. D'ailleurs, ce sera ici qui aura lieu la prochaine attaque, j'ai envie de dire. Il nous manque quand même quelques petites variations que j'ai oubliées. Genre ici et là. Pareil ici. Sur ces portes, en fait, double. Ce sera plus joli comme ça. Et la même ici, évidemment. Toi, c'est bon. Et toi, tu étais du mur plein. Oui, donc, c'est comme ça. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Sinon, ici, ce serait plat. Oui, ce sera plus joli. Mais je suis en train de me dire, même ici, je les avais oubliés. Tout simplement. Ce sera mieux comme ça. On ne les voyait pas trop parce que ce n'était pas fait complètement. Mais oui. Ah oui, ça change tout. Le diable qui se cache dans les détails. Comme d'habitude. Hop. Voilà. Et toi aussi, j'imagine. Au moins, je suis cohérent. Il faut le dire comme ça. Je suis cohérent avec moi-même. Quand je ne fais pas les trucs, je ne les fais pas. Mais nulle part. Il nous restait encore en bas. Mais ça, c'était bon. Normalement, c'est les premières portes que je l'ai placées. Oui. C'est quand même plus joli comme ça. Ici, ça n'avait pas été fait non plus. Et pourtant, ça rend beaucoup mieux quand c'est arrondi. Et oui. Voilà. Et au moins, ici, c'était fait. Oui, c'était fait correctement sur cette façade-là. Mais oui, ça rend beaucoup mieux. Dès que c'est un petit peu plus arrondi, c'est... Ouais, c'est plus doux. C'est mieux. Tout simplement. Bon, il nous faudrait quand même une attaque maintenant pour réussir à tester tout ça. Sachant qu'on a au moins la chance d'avoir ces deux portes-ci qui sont faites. Donc, normalement, quand les ennemis vont arriver là, on devrait être capable de se défendre correctement. Même celles derrière sont faites. Il y a juste celles des tours qui nous manquent. Et même, je suis en train de me dire, est-ce que dans ma forge... Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, par contre. Je crois qu'elle est dans le village. Certainement. Dans ma forge, ici... Est-ce qu'on ne pourrait pas recycler du fer ? Modifier tout ce qui aurait moins de, disons, 50% de points de vie. Allez. Voilà. Moins de 50% de points de vie. Tu recycles et tu m'en fais du fer. Tant pis ce sont des armures, des casques, tout, n'importe quoi. J'ai besoin de fer. Tout le temps. Ce sera bien. Sachant qu'on fait des bardiches et compagnie. Mais ça va nous libérer du fer. Ça va nous permettre de faire nos portes. Et ils devraient se précipiter pour faire ça, j'imagine. Toi, oui. C'est toi qu'on a dit. Voilà. Malabar est en train de nous les faire. Très, très bien. Et ça va nous libérer un petit peu de fer pour construire. Ou de l'acier. C'est pas grave. Il faut. Et malheureusement, à moins de 50%, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas assez de ressources. Si je clique ici, on voit que la plupart des choses sont toutes 75%. Mais je préférerais les garder, ces trucs-là. C'est du très bon. C'est du bon à très bon. Moi, on pourrait dire aussi de recycler tout ce qui est bon. Côté épais courte, on aurait quoi ? On a du très bon. Ok, on va faire ça. On va aussi lui dire de recycler tout ce qui est en dessous de très bon. Tout le temps. Modifier. Voilà. De bon au reste. Très, très bien. Et du coup, ça va nous donner un petit peu plus de fer ou d'acier. Ce sera pas mal. Vous remarquez qu'ils ont déjà tout consommé. Il me reste 25 d'acier. Ouais, ça part très, très vite. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe ? Je pense que quelqu'un va venir. On attend des ressources. Gonilda ? Non, c'est pas toi. Unwild ? Peut-être lui. Quoique non, ils sont en train de faire des briques à l'infini. Puisque, oui, j'ai beaucoup réduit ma quantité. Mais c'est bien, ça va me faire du ménage aussi dans tout ce qu'on possède. Voilà. Merci Malabar. C'est Malabar qui s'en occupe. Voilà. Un petit peu de fer. C'est top. Parce que le fer, même si c'est 5 par 5, ça va être utile. Très bien. Et toi, stocke tout ce qui est en dessous de très bon. Voilà. Comme ça, il y en a un qui stocke tout ce qui est en dessous de très bon et l'autre tout ce qui est en dessous de 50%. Ça sera complémentaire comme ça. Côté repas, finalement, on est pas mal remonté. On est à 50. J'avais eu un petit peu peur. En même temps, ils ont réussi à me les faire. Mais comment ils ont fait ? Enfin, ils ont réussi à me les faire. Mais oui. Il n'y a pas moyen de copier tout ça. Zut. Donc, on a dit qu'il me fallait des repas copieux jusqu'à en obtenir 50. Merci. Allez, 60 même. Soyons fous. Voilà. Pareil. Ici, du coup, pour débloquer ça. Et même pour lui, du coup. Hop. Tu en fais 60. C'est pas des repas copieux ? 6, on est repas copieux. Très bien. Des repas normaux, on avait dit 40. Jusqu'à en obtenir 40, donc. En fait, même, ce sera 60. Comme ça, on est tranquille sur la quantité. On devrait avoir 120 repas. Si tout se passe bien. Et il me faut de la nourriture pour animaux, aussi. Nourriture pour animaux, jusqu'à en obtenir 70, on a dit. Ouais, on va dire 100. Je sais pas pourquoi ils arrivent pas à en faire. C'est pas très grave. Nourriture pour animaux. Voilà, faites-en plein, s'il vous plaît. Et en bas, des anguilles salées. Oui, ce sera rien. Mais au moins, maintenant, ils vont pouvoir faire plusieurs repas en même temps. Ce sera très, très bien. Ça, on va... C'est que les carcasses. Est très élevées, vas-y. Il faudrait ramasser tout ce qui est là, aussi. Ce serait bien. Il y a un peu de cuir. Il y a plein de trucs. Il y a de la viande. Bref, tous nos cuisiniers et cuisinières devraient participer ici à fond. Ce sera bien. On devrait être bien côté repas. Parce que, oui, on n'a que 57, entre guillemets. On était à zéro tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup mieux. Ici, il te reste des choses à faire. Pas assez de ressources. Oui, il t'en reste. C'est bien. À un moment, on va finir par en accumuler du fer. Est-ce que... Est-ce que c'est par là ? Non. Pas du tout. C'est où ? Mon pont. Il est là. Est-ce que vous avez commencé à faire des portes ? Non. Toujours pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il restera toujours des résidus de bois aussi. Ça, c'est assez classique. Mais oui, il ravitaille seulement. Ok. Et finalement, ça n'aura pas été suffisant de recycler tous ces objets bons. Puisque, comme vous voyez, il me reste encore pas mal de portes à faire. J'ai un peu plus d'acier. Du coup, on est à 47 au lieu de 25. Et ce qui me reste encore en objet à... Bon, c'est ce fauchon qui est en acier et cette masse qui est en acier. Donc, il va falloir qu'on attende le prochain assaut pour tester notre défense. Mais ça, on le fera dans le prochain épisode. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ce prochain épisode de l'assaut sur notre porte principale. Ça devrait être un carnage, j'espère. Sinon, c'est qu'ils ont réussi à se planquer là et qu'on n'arrive pas à les atteindre. Mais normalement, vu d'ici, oui, on les attendrait d'ici. Ils ne devraient pas y avoir de soucis. Et de dos, ils n'auraient pas les boucliers. Ça devrait être génial. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes. Et laissez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Madrigan.